Salut c'est Rebecca, aujourd'hui j'aimerais vous parler de comment faire pour trouver la bonne intrigue pour son roman. Parfois quand on veut écrire un roman, on a plusieurs idées, on a plusieurs pistes pour mener des histoires. On se demande laquelle choisir ou alors on se demande si l'idée qu'on a, l'unique idée qu'on a est valable et peut permettre de plaire au lecteur et puis de s'amuser aussi en écrivant. Alors je vais vous donner trois conseils pour cela. Le premier conseil c'est la bonne intrigue pour vous, ça ne sera pas forcément la bonne intrigue pour votre voisin ou votre ami qui est aussi passionné d'écriture. La bonne intrigue c'est celle qui vous passionne vous. Je l'ai dit souvent sur mes vidéos, dans mes formations, il faut que vous soyez passionné par votre sujet tout simplement parce qu'écrire un roman ça se fait sur le long terme, vous allez passer du temps avec vos personnages, vous allez passer du temps dans le cœur du problème que vous allez élaborer dans votre histoire, vous allez passer du temps avec l'ensemble des personnages, l'ensemble des lieux que vous mettez en œuvre dans votre roman et il faut que ça vous passionne. C'est vraiment la première chose, si vous n'êtes pas passionné par votre sujet, par votre intrigue, laissez tomber, faites autre chose et voilà, mais ne vous lancez pas dans l'aventure, vous n'y arriverez pas. La deuxième clé pour que vous puissiez trouver quelle est la bonne intrigue, c'est une intrigue que vous pouvez développer. Il ne suffit pas d'avoir juste une unique idée pour que vous puissiez faire une histoire, même si vous écrivez un roman qui n'est pas très très long, il faut quand même pouvoir développer votre idée. Pour savoir si votre intrigue peut être développée, il faut déjà prendre un petit peu de temps, se donner le temps d'avoir des idées, de pouvoir faire des connexions avec les idées. Il faut aussi savoir qu'une bonne intrigue c'est quand il y a un problème, il faut qu'il y ait de l'action, il faut qu'il y ait des obstacles à surmonter parce que sinon votre personnage n'aura rien à faire. Si tout est beau, tout est gentil dans votre monde et dans votre histoire, il n'y aura pas d'intérêt pour votre lecteur. Il faut donc que vous ayez un problème qui soit facile à comprendre pour votre lecteur parce que là encore si votre lecteur passe deux heures à se dire, enfin 200 pages à se dire « Tiens, quel est le problème ? Qu'est-ce qui se passe ? Il ne va pas adhérer avec votre roman. » Un problème facile à comprendre mais difficile à résoudre pour votre personnage pour que vous puissiez mettre des rebondissements, des obstacles et développer toute cette intrigue. Donc première chose, une intrigue qui vous passionne. Deuxième chose, une intrigue que vous puissiez développer, dans laquelle vous pouvez mettre de la matière. Et troisième chose, regardez quel est le taux de facilité on va dire de cette intrigue par rapport aussi au temps que vous avez à consacrer à votre histoire. Alors je m'explique, si vous avez très très peu de temps et que vous avez quand même envie d'écrire un roman, partez plutôt sur des sujets qui sont simples à traiter pour vous parce que vous les connaissez, parce que vous n'avez pas beaucoup de recherches à faire. Ne partez pas sur un roman historique dans une période au fin fond de l'histoire que personne ne connaît, même pas vous. Ça vous demandera énormément de temps pour la développer, ça sera plus compliqué ensuite. Alors un petit truc, un petit exercice que vous pouvez faire si vous avez plusieurs idées d'intrigues pour savoir laquelle choisir, prendre une décision et vous vous lancer ensuite dans la rédaction de votre roman. Vous pouvez mettre une note sur cinq pour chacune de vos intrigues dans chacun de ces domaines. Quel est le pourcentage, pas le pourcentage, mais quelle est la note que vous mettriez par rapport à la passion que vous avez par rapport à ce sujet-là ? Quelle est, à votre avis, la note que vous pouvez mettre par rapport aux idées que vous avez ? Est-ce que vous avez beaucoup d'idées ou est-ce que vous avez très peu d'idées ? Est-ce que les idées que vous avez sont faciles, les ressources sont faciles à trouver ou est-ce que c'est plus compliqué ? Et une fois que vous avez mis une note sur cinq pour chacun de ces domaines, faites la moyenne et puis prenez là où vous avez la note la plus élevée. Alors on va faire l'inverse parce que si on fait ça par rapport au deuxième, à la complexité, il vaut mieux, vous n'allez pas arriver à avoir la bonne note. Vous pouvez mettre le taux de facilité plutôt que le taux de difficulté, sinon vous allez vous perdre. Voilà, en tout cas vous pouvez faire ce petit exercice, mettre une note sur cinq dans chacun des domaines, faire la moyenne, regarder ce qui ressort et ensuite faire le choix par rapport à votre histoire. Les intrigues principales peuvent être supportées, complétées, étoffées par des intrigues secondaires. Ça marche un petit peu de la même façon. D'ailleurs si vous avez des idées que vous n'arrivez pas à développer de façon approfondie ou pour lesquelles vous vous dites justement, je ne sais pas comment transformer cette idée-là en une intrigue principale parce que je n'ai pas assez de matière, vous pouvez aussi les utiliser pour vos intrigues secondaires. Ça vous évite d'avoir à développer de façon vraiment très pointue. Et d'ailleurs les intrigues secondaires, c'est le thème de la formation de la semaine. C'est une formation dans laquelle on va voir un petit peu tout ce qui concerne les intrigues secondaires, comment est-ce qu'on peut les construire ou trouver les idées déjà, comment est-ce qu'on peut les construire, quels sont les enjeux importants par rapport à l'intrigue principale, comment faire pour que ces intrigues secondaires ne prennent pas le pas sur l'intrigue principale et plein d'autres choses encore. C'est ce qu'on voit cette semaine dans la formation qui sort demain. Vous pouvez encore réserver votre place à tarif préférentiel en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. Donc allez-y directement parce que le prix augmente tous les jours. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour encore d'autres conseils. Bon courage en attendant pour compléter, pour choisir votre intrigue et puis arriver à écrire un roman qui vous passionne.